De façon à comment on peut retenir que c'est deux artistes burkinabés qui se sont mis ensemble pour former un groupe qui est né en 2000 et qui a commencé à être professionnel à partir de 2002 donc qui a fait son chemin qui a de 2000 à 2013 qui a sorti quatre albums qui a fait une dizaine de clips qui a fait une tournée mondiale et voilà ce groupe s'est arrêté en 2013 pour ceux qui les jeunes qui connaissent pas qui viennent d'arriver bien d'ouvrir les yeux voilà c'est peu ça l'histoire et c'était composé de mal comme moi et david le combat bon direct c'est le travail le talent et puis le message parce que on travaillait beaucoup on travaillait beaucoup beaucoup on répétait tout le temps et on ne parlait de rien on ne parlait que de musique chaque fois qu'on se voyait c'était pour parler de musique de nouvelles créations de nouvelles chansons de nouveaux thèmes on ne parlait que de musique et quand on monte sur scène ça se voyait ça se sentait que on l'avait on avait le travail après ça explosé david c'est qu'il apportait c'était le côté musique traditionnelle du burkina adapté au hip hop la musique traditionnelle du burkina adapté au hip hop et il avait aussi la particularité de bien parler de mourir il s'exprimait très bien et les gens de sa génération ne comprenaient pas ce qu'il disait tellement c'était soutenu voilà il avait cette force là et puis il aimait beaucoup le rap et ça a été un atout pour lui il s'est donné à fond et ça a donné bon ma force et aux autres de dire c'est que ma force mais je sais que je suis un bon rappeur ça même si j'étais pas moi j'allais m'apprécier parce que toute modestie mise à part ça m'a pris beaucoup d'années pour devenir un bon rappeur donc je sais que j'ai fait du chemin pour atteindre ce niveau donc je sais que j'avais ce talent de rappeur et puis la plume la belle écriture mais dans la sienne ces femmes c'est pas l'homme ça vient même de dieu parce que tout a une fin tu as une fin même la terre va disparaître voilà donc tout a un début et une fin moi j'ai connu des groupes avant face au combat en Côte d'Ivoire j'ai fait partie des groupes qui ont commencé qui ont fini face au combat aussi a commencé et ça a fini donc je dirais tout simplement c'est la fin d'un cycle c'est à partir de on va dire à partir de 2012 2012 il y avait plus de divergences que de convergences voilà donc on sentait que bon la vision commençait les visions commençaient à être différentes parce que on s'est connus on était bon David était adolescent moi j'étais adulte mais voilà mais on n'était pas tu vois père de famille responsable était juste des jeunes du quartier et après on devient des pères de famille on se marie on a des gosses et tout et les visions peuvent plus être pareilles on voit la musique différemment on voit la vie différemment et côté disponibilité on n'est plus trop disponible comme à l'époque où on répétait à tout moment il n'y avait pas d'heure de répétition tant qu'on se voit c'est parti et après quand la vie des familles arrive on ne peut pas sortir à tout moment ça demande trop d'explications il faut être souvent là aussi à la maison pour s'occuper de la famille et tout je dirais tout simplement c'est un processus on s'est on s'est éloigné petit à petit on s'est éloigné petit à petit parce qu'à l'époque on ne pouvait même pas répéter on ne pouvait même pas rater une répétition et après on faisait des semaines sans répéter on n'avait même plus le temps pour répéter parce que à un moment donné on s'est assis c'est assis en présence de notre manager et on sait on s'est dit on décide quoi on continue on arrête et à l'unanimité tout le monde voulait arrêter et on a arrêté donc nous ça s'est pas fait dans la guerre dans la violence dans les injures non nous on s'est assis on s'est dit bon c'est ainsi le travail n'avance plus il ya plus de temps que de musiques voilà donc on a décidé d'arrêter c'est pour ça on est on est toujours en de bons termes parce que david il vient ici au restaurant moi je parle je traîne je vais souvent dans son maquis il n'y a pas de problème on a juste arrêté de travailler ensemble mais bon c'est mon petit frère oui bon on a déjà fait même on le fait même déjà on a fait des chansons qui doivent sortir c'est pas c'est pas face au combat c'est la ville de combattants featuring près malcom on travaille on fait des morceaux ensemble et tout et même lui même ses propres morceaux j'écoute mes propres morceaux il l'écoute donc il n'y a pas de mais le groupe on peut faire des morceaux même faire un album ensemble tout ça va faire un concert mais ça ne pourra plus être le groupe comme à l'époque l'esprit du groupe qu'on avait traîné ensemble dans le quartier voilà on peut plus parce qu'on a des vies de famille on a des profession non je ne peux pas parler pour david mais bon je dirais pas qu'on regrette puisque si on regrettait on allait se remettre ensemble voilà puisqu'on est tous on est encore là et on chante toujours on n'est pas on est tous en bonne santé donc si on regrettait je pensais comme je pense qu'on pourrait se remettre ensemble et le fait vu qu'on a fait déjà une chanson on peut faire deux on peut faire trois on peut faire plusieurs